On en revient à la situation dans les stations-service, de nombreux automobilistes craignent la pénurie. Oui, seulement deux des sept raffineries françaises continuent à produire, celles de Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et de Faisin dans le Rhône. Des personnels sont toujours réquisitionnés à Donge, en Loire-Atlantique. Cela posait, Margot Faudéré, quelle est la situation dans les stations-service ? Eh bien la situation s'est légèrement dégradée ce week-end. 17% des stations-service manquent aujourd'hui d'au moins un carburant en France, selon les données de l'UFIP Énergie et Mobilité. C'est l'Union française des industries pétrolières, deux points de plus donc que vendredi dernier. Dans certains départements, la situation est particulièrement tendue, comme en Loire-Atlantique avec plus d'une station sur deux en pénurie. Et les expéditions de carburant sont encore bloquées dans plusieurs raffineries, même si toutes les équipes ne sont pas grévistes, signe que la situation préoccupe. Dans ces régions en difficulté, le gouvernement a ordonné la réquisition de personnel, comme à la raffinerie Total Énergie de Donge. Olivier Gantois est président de l'UFIP Énergie et Mobilité. Quand il y a réquisition, c'est qu'à la fois le raffineur ou l'entreprise et les autorités estiment qu'il y a un problème et qu'on est en capacité de le résoudre en utilisant le carburant qui est présent dans les stockages de la raffinerie. PACA avait un nombre de stations en rupture d'au moins un produit qui était très élevé. La même chose au niveau de la Normandie. En France, il y a toujours de quoi tenir trois à quatre mois, tout stock de carburant confondu. Et le mouvement de grève, lui, dure depuis une vingtaine de jours. Un margot faudéré.